Salutations à tous ceux qui nous suivent de partout, nos amis qui nous suivent à travers des différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD, ça chauffe ici en République démocratique du Congo, ça chauffe entre l'FCC et le Cache. D'où est venu le problème. Voilà pourquoi nous allons recevoir les grands constitutionnalistes, le professeur Ambrim Bata, qui est un professeur ordinaire, il donne cours à des différentes universités. Tantôt il est en Afrique du Sud, à l'Université d'Afrique du Sud, tantôt il est ici à l'Université de Kinshasa, à des fois en France et en Belgique partout dans le monde. Alors il est le mieux placé à pouvoir nous donner vraiment des détails, nous éclaircir sur la violation de la constitution dont on acquise le président Félix Tisekedi. J'y reçois le professeur. Bonjour professeur. Bonjour son rival. Vraiment, aujourd'hui trop de disputes. Heureusement que vous êtes là. Pourriez-vous nous éclaircir un peu à propos de la violation de la constitution au Yobaza Koufino Bena ? Président Félix. Je crois qu'il y a trop de disputes pour rien. Je crois que c'est un vrai faux débat et au sujet de la constitutionnalité des ordonnances présidentielles. Dans ma cambriseur, il y a surtout les ordonnances que le président a pris en nommant les mandataires de deux entreprises publiques. L'une c'est la GKM, l'autre c'est la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo. C'est SMCC. Alors, tout le problème a surgi à cause de critiques au sujet de ces ordonnances. Certaines personnalités, notamment décide l'honorable Henri Le Kondo, Henri Thomas Le Kondo. Il y a aussi des jeunes acteurs politiques comme Constant Moutamba qui ont commencé des critiques. On a dit que lorsque ces ordonnances ont été publiées, il n'y avait aucune référence à la constitution. Première reproche, c'est pourquoi on a dit que c'était inconstitutionnel. Deuxièmement, les ordonnances n'étaient pas prises sur proposition du gouvernement. Troisièmement, ces ordonnances n'étaient pas prises et n'étaient pas contre-signées par le premier ministre. Et quatrièmement, ils ont dit non, il n'y avait pas urgence. On a dit que les ordonnances ont été prises vu la nécessité et l'urgence. Donc, pour eux, il n'y avait pas nécessité ni urgence. Alors, j'ai essayé de démontrer l'autre fois. C'est sûr que le débat a eu lieu à l'Assemblée Nationale. J'ai donné mon cours à l'Université de Kinshasa, le cours de droit constitutionnel. Lorsqu'on m'a dit qu'il y a le débat, je suis descendu au palais du peuple. Bon, malheureusement, on ne m'a pas donné la parole. Et l'honorable Mabunda ne m'a pas donné la parole. Mais, n'empêche, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur les médias officiels pour dire que ces ordonnances sont conformes à la constitution. Et j'ai pu démontrer qu'elles sont bien conformes à la constitution. Peut-être vous allez me poser d'autres questions à ce sujet-là. Professeur, êtes-vous prêt à passer au débat avec un autre consuliste, à l'occurrence du professeur Mouchab ? Parce que jusque-là, on vous voit seul. On vous voit seul en train de défendre le président Félix à propos de sa signature. Mais est-ce que vous serez vraiment capable de passer au débat avec quelqu'un qui a des opinions autres que les vôtres ? Bon, ça dépend des niveaux. Si vous dites que le professeur Evariste Bouchab, c'était un grand consuliste, c'était un aîné, c'était un collègue. Est-ce que vous avez entendu le professeur Evariste Bouchab, que je respecte beaucoup, même si sur le plan scientifique, nous avons eu des débats au sujet de son livre, au sujet de la révision de la constitution de la nation. Mais Evariste Bouchab, c'est un grand consuliste. Est-ce que vous avez entendu ? Parce que justement, dans les rangs du FCC, ce débat est mené par des gens, parfois, qui n'ont pas étudié les droits, qui ne comprennent rien, absolument rien en droits. Parce qu'ici, c'est une question de spécialité. Toi, tu es par exemple journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Je ne connais rien dans votre domaine. Il y a des médecins. Moi, je ne connais rien en médecine. Mais limitez-vous dans les domaines où vous avez la spécialité. Il y a des domaines où d'autres personnes ont la spécialité. C'est le cas du droit constitutionnel. Tout le monde ne peut pas parler du droit constitutionnel. Sinon, ça devient même les vendeurs de cacahuètes. Est-ce qu'on peut dire ? Donc, je réponds à la question. Le professeur Evariste Bouchab, c'est un consuliste. Est-ce que vous avez entendu ? Si vous demandez au professeur Bouchab, il va sûrement vous dire ce que je suis en train de vous dire. Ces ordonnances sont conformes à la constitution. Là, au moins, je peux en parler. Mais ne me demandez pas à débattre avec des gens qui n'ont pas fait le droit, qui ne sont pas constitutionnalistes, qui ne sont pas professeurs d'université, qui n'ont pas mon niveau. Ce débat-là, je n'entre pas. Parce que quand on débat, il faut avoir des armes égales. Nous sommes dans un domaine où nous avons la spécialisation. D'autres collègues, ce n'est pas de l'orgueil. Bah, Moussou, ils ont la spécialisation en économie. Si j'avais en économie, j'aurais zéro. D'autres ont la spécialisation en physique nucléaire. Je ne comprends rien. Je ne veux même pas attraquer dans ce débat-là. Mais dans le domaine où nous avons la spécialisation, qui nous est reconnue internationalement, mais qu'on reconnaisse quand même le point de vue. Le Congo est l'unique pays où quelqu'un de ce niveau, un spécialiste, a parlé. Vous allez voir quelqu'un qui sort de n'importe où. Moi, je contredit. Moi, je suis contre. Sans aucun argument. Non. S'il y a débat, ce serait entre les constitutionnalistes, mais il n'y a pas de débat. Vous n'avez pas entendu, je voudrais insister, vous n'avez pas entendu un constitutionnaliste, que moi, je conseille comme constitutionnaliste, dire que les ordonnances ne sont pas constitutionnalistes. Vous n'avez pas entendu Vallée Sebochab. Vous n'avez pas entendu entendu. Mais vous avez entendu des gens qui font la politologie, qui n'ont pas étudié les droits, qui font du vénétariat, tout simplement. Ok, professeur. Est-ce qu'on peut diriger le pays avec ou soit en s'appuyant sur les accords ou les alliances ou c'est la constitution qui dirige le pays ? C'est important parce que les conflits qu'il y a entre l'FCC et le CACHE, c'est par rapport aux alliances, aux accords. Alors, est-ce qu'on peut diriger le pays à la lumière des alliances conclues, ou à la lumière de la constitution ? Non, je vais répondre à la question, mais vous allez vite en besogne. Vous avez posé une question que je n'ai pas terminée. Vous parlez à un posteur, c'est pédagogique. Il faut que ceux qui vous suivent comprennent et sachent pourquoi le prof a dit que les ordonnances du président sont conformes à la constitution. Terminons d'abord ça, avant de passer à l'autre question. Voilà, on a critiqué. Les amis ont critiqué les ordonnances sans l'avoir vue. Moi, j'ai l'ordonnance. Parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Quand on est un intellectuel, avant de critiquer quelque chose, prenez d'abord ce document-là et avant vous allez critiquer. Si je veux critiquer un livre, je fais la revue de la littérature par exemple, ou la revue des livres, je dois d'abord lire le livre en question avant de le critiquer. Mais au Congo, on ne comprend rien. Vous n'avez rien lu, vous avez entendu, ou même à la radio, la radio ce n'est pas la source. Et même quand je fais une publication scientifique, je ne veux pas mettre dans les notes de bas des pages source, dans la bibliographie, journal parlé. Non. On comprend. Je ne veux pas mettre non bibliographie, source, la télé et TNC. Non. Il faut avoir le document et je suis allé. Voilà l'une des ordonnances. Ça, c'est l'ordonnance 63 qui nomme les mandataires de la GECAMINE. Je vous ai donné, j'ai répondu à toutes les critiques. On a dit, l'ordonnance ne se réfère pas à la Constitution. Faux et archi-faux. C'est n'importe, dit n'importe quoi. L'ordonnance, c'est le président de la République vu la Constitution, spécialement l'article 79 et 81. Voilà. Vu la loi, il y a beaucoup de lois auxquelles cette ordonnance, elle est motivée. Elle est lourdement motivée. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi parce que vous voulez une certaine popularité dans ce pays. L'ordonnance est motivée. On a dit quoi ? On a dit aussi que l'ordonnance n'était pas prise sur proposition du gouvernement. Si vos caméras peuvent voir, avant ordonne, les noms des gens sont là-bas. Avant ordonne, vous avez sur proposition du gouvernement. Sur proposition du gouvernement. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Oh, mais ils se sont réunis quand ? Non. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je vois le texte dit, sur proposition du gouvernement, ils se sont réunis. Qu'ils se réunissent la nuit ou pas. Je n'ai pas besoin de la feuille de présence, sinon vous allez demander quel ministre était présent. Ainsi de suite, non. Pour moi, d'abord juriste, voilà sur proposition du gouvernement. Je vais y arriver parce que j'ai répondu à toutes les questions. Il n'y a pas une seule qui avait fait. Ce n'est pas contre-signé par le premier ministre. Voilà. Le premier ministre, Bruno Tchabala, a contre-signé. Donc, est-ce qu'il y a référence à la constitution ? Oui. Sur proposition du gouvernement, oui. Contre-signé du premier ministre, oui. Et vous voulez me demander, est-ce qu'un premier ministre démissionnel peut signer ? Oui. Je réponds oui. Pourquoi ? Parce que l'article 79 de cette constitution dit que les ordonnances du président sont contre-signées par le premier ministre. Donc, la personne qui, à ce moment-là, est premier ministre. Mais au moment où il signe, on n'exclu pas un premier ministre démissionnel. Vous ajoutez, ça vous vient d'où ? Vous inventez la constitution ou quoi ? La constitution est contre-signée par le premier ministre. À cette date, c'est lui qui fait fonction du premier ministre. Effectivement, c'est Bruno Tchabala, même s'il expédie les affaires courantes. Parce que le professeur Ilunga a été nommé, mais il n'a pas encore été investi. Avant de poser le premier acte, même de signer, il doit d'abord attendre l'investiture par l'Assemblée nationale. Donc, le premier ministre peut bel et bien, démissionner, peut bel et bien contre-signé en ordonnance. Et vous avez entendu, Bruno Tchabala, il a réussi dernièrement. Et Ilunga Ilungamba. Les deux étaient là. Le professeur Ilunga dit, je ne peux prendre aucun acte et j'attends l'investiture du gouvernement et la combustion du gouvernement. Tchabala était là. Il a dit à toute la nation, non, c'est moi qui suis encore là, j'expédie les affaires courantes. Donc, ce débat-là vient d'où ? Et on a dit, il n'y a pas nécessité et urgence. Pourquoi est-ce qu'on a dit nécessité et urgence ? Mais Batoine, ils ne connaissent pas la façon dont s'écrivent les ordonnances dans ce pays. Depuis Mobutu, il y a toujours cette formule-là, vu la nécessité et l'urgence, vu la nécessité et l'urgence. Mais comme certains ne comprennent pas, ils croient que l'urgence ici, c'est à confondre avec l'état d'urgence ou l'état de siège. Non. C'est le sens normal. Il fallait le faire. C'est le français facile et dans ce français facile là qu'il faut comprendre l'urgence. Est-ce qu'il y a nécessité ? Mais oui. Le président de la République, regardez l'article 69. L'article 69 dit ceci au président... Il y a facilité un peu de parler en lingala parce que Batoine Béli, il va comprendre des tépous. Bon, il est un mot d'ingale. 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 Bon, il est un mot d'ingale. Il est un mot d'ingale. Ce sont des lois fondamentales, la constitution. Donc la loi. Il y a des Olympiques de la Constitution dans notre qui est un mot d'ingale. Il faut prendre le mot d'ingale, et nous allons dire ce projet. Il était ordonnant de s'il est un mot d'ingale. Il fallait normalement, il est à la proposition. Donc les Cambouan a le gouvernement. mais valoir qu'il fallait premier ministre et moko a signé mais au ya préféré président félix et ça l'est nacow na signature après ministre et walana vc est allé back en bois coup t'as battu bataille droit pour tout et les camp et bon��na vaut une avis à m'a dit maintenant mot toi tangy droites et est l' quinconne à l'église aux salités au logique des motifs en soi comme pasteur moto le droit il doit s en gonnateur il faut autant d'avats mon souci basse à la courrier pas droit au basse à les moulins ta zone in a classe basse au tanga ce n'est pas n'importe qui au bimakakaboya au condition de vie non mais ce n'est pas mon soutien à un bon voyeur il ya peuple congolais pour étudier le droit nous avons ce fait le peuple congolais après si mon appui sur de la bourse donc tout à l'inambeau et abino il ya peuple congolais pour la matambo ya droit il faut pas moutonné sa bima autant qu'on s'appelle mathématiques celle s'appelle le congolais de mathématiques au salat ce qu'on s'appelle du sociologie salle s'appelle le congolais de matambo sur le mécoutent à ma table de consomérité moutonné sa vie de consomérité à tabac juriste toujours bas moutonné on se paie à sali droit on a les avocats mais à les maîtres au natal et prof profs union sera salat de consomérité avocat non soit aidé à voter aux journalistes attirer beaucoup tout est donc ordonnance président félix est un lobby à sali a signé d'aller conforme la constitution et d'accord c'est le fait d'un maquement constitution et ou takina gouvernement votre naga au gouvernement et d'un bâton à 10 jours n'est d'un amour gouvernement non ce n'est pas pour moi mais elle qu'à mon arrêté signature la première ministre tibala yango par le premier pour l'année a signé mais qu'il est le tibala des affaires courantes profs et longueur banon mais pleinement le premier ministre à co à coquine à nos qu'on s'allait qu'un boîte à mon côté avant que gouvernement n'aille ça la main et puis bas investit une assemblée nationale dont président a fait que ce ça ne fait qu'un conseil amène à monsieur le béné n'est rien des représentants l'état il y en a d'ailleurs pour remplacer beaucoup représenté du soignons il y en a d'ailleurs quoi sur le contenu qu'il ya l'état mais nannia l'équipe et les c'est du point d'accueil à nécessiter je pense ce n'est pas un député voilà ordonnance pour l'année n'est pas tout moussous pas député moussous pas maillet les athées qui est cofine la présidente l'assemblée nationale coprésident à canessa qui était non ce sont des gens qui font du populisme par ma femme mais à autotique à la scientifique n'a m'a qu'à boire d'un conseil à vous quand même à moi la politique était d'abord sur le plan constitutionnel est allé ordonnance est allé conforme la constitution mais beaucoup contre la méfou non et des bénis et de cabojane et ses trucker mais oui bon voyage d'จat min et batte moussous basa qui confandelle anglo par million bar mignors belays dit ce vaut comme la poule à l'écambiance elle me cera claire belis bord parce que bon voyage d'amener basa que la pilon kaniba minimum biaïby bon voyage de camille les acco financier perti mon corps binomo boboyerby groupement politique mon copa de l'équivalent Et l'un des contrats, c'est une bonne chose à Gékamine. Quand le président Félix Sikoye a nomné PDG Asika, il a été un peu plus cher, c'est un peu plus cher. Il a été un contrat à l'Ebélé à l'Okouta, et il a eu un bon chose à Gékamine. Quand on a eu un bon monde, il a eu un peu, il a été révolté. Quand on a eu un comité, il a eu un peu de plan, il a eu un bon million, il a eu un bon million. Il a eu un peuple congolais, un seul éducation, un seul, un seul, on a eu un seul. la sociale ma camion sociale bon on a basé du coï bango parti mokko c'est qu'il y ait bango regroupement pour dire que c'est quoi fin de la bongo à nandeu boyokki ma camion c'est bimipona ordonnance on a pas que l'été cofine à mokonzi parce que bambou n'est que c'est qu'à baser collier si qu'un état de droit est commis rien n'est sera comme avant alors professeur yassou l'auto c'est plus là qu'il n'a moins l'ingale au yopo plus de la moitié peuple congolais baliebilingue à la mer française d'accord à moi ni d'où la france n'a bien au paix maman et belé et à quoi chapitre battu yamou tout expliqué battu migny voulant à l'ingale va comprendre mouton en amy balai professionnel à l'acquillé cambia d'accord qu'on dirige mboka n'a m'a qu'à ma baliance tout à côté j'ai tout constitutionnel qui dirige à camboka pour les lois alias exemple et au caninana yoke et nomination n'y aussi de la pdg à la gouverneuse d'analyse photocou trabissomis balai pour ses maîtres d'accord de ton nom est gouverneur est-ce qu'il constitue le bimbo son bouton pas continuez beaucoup d'abrières pour la constitution non monnaie constitution tous en anglais au balobi ce qu'on monnaie préambule qu'au balobi bis au peuple congolais donc constitution et salamina bis au peuple congolais bien voilà pour la croix et j'ai eu l'addition nationale et c'est que l'azot club à le peuple d'abord et bandelais basé en gros mais le nous peu plus qu'on le peuple d'abord bis au temps autoconné dans ma tableau référendum temps basse à les conditions tout le bas qui au yonder loi fondamentale donc boca et coï coca gama coca l'école et à constitution ce n'est pas un accord président point nommé pdg de caménaire c'est le président de la république boca et les coca nama ma constitution à l'attaque au monnaie ordonnance pas de vue la constitution monnaie vu la côte au moyen goi au monnaie pas comme eu vu l'accord non ordonnance et l'école bas référence elle vous a vu la constitution donc il n'y a rien ou les collègues à conscience bis au yo bis au nyoso tout vota qui tout s'agit que et bien maintenant le référendum ma caméra pour les alli fait privé c'est possible les caméra corps c'est allé ma bt mais à corps et comme collègue à constitution à ta mouké t c'est un tournée qui va m'attraper aux journées à l'éloïse et là qui vaut ma journée m'a rechargé d'amis salamé professeur et bis à bisopo kimia et côté l'éloïse n'élico salani n'y parce que n'a n'amboi ba militant ya caché paie ba wana ba manifesté n'amboi okuna ba ba militant ya paie perde baba ba manifesté comme i bitoumba 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 po kimia kota et s'engé l'inni n'a n'amoni il faut ba militants de tous les côtés calme et zonga calme et zonga nazarico condamné n'yons violence est ce que n'yons c'est outil maintenant n'a pas eu des pêches mais quoi qu'il en soit tôt qu'on veut qu'on tolérée je l'ancetais kimia et zonga mais ayant dit cela n'a moins de l'écart et d'agir aussi important pour combat député baie ba queue il ne peut pas ne pas se permettre n'importe quoi président mais sonnetto pouma qui a dit ce neuf le représentant de la nation mais au fingy président balobi azali chef de l'état au fingy état mobile azali représentant de la nation au fingy président félix tu sais qu'il dit au fingy peuple mobim bas bien bon attaque au boy violon soit n'a mais il fallait quand même peu plat la vie c'est que majorité azali n'a pas le maté majorité azali les bandes ou annais a lundi avertissement bas député bas sénateur battu ce tout à l'un mois pouvoir n'a beaucoup très bête qu'au pouvoir les alli a bissoté pour voir les alliés à peuples et le peuple au mois barbaba d'un coup de palais du peuple mais ce que tout seul moussa la mavi mavi peuple azali capable et à co-récupé les palais n'aillé à la fin des plus que je les appelle comment palais du peuple moussa s'il va bien un moment né palais de la nation est allé parler à président de palais de la nation des présents fadakana palais et à nation mes propriétaires et à par les années les peuples à l'aide du peuple propriétaire au bas bas député nabas sénateur basse à la tabac basse à la naka dans le bas de la locataire mais propriétaire et à par le web à ben anna n'est pas les du peuple ya one tango fendu nandakou la propriétaire qu'est bas constatant la propriété rt au fond d'un appareil de la nation pour chaque année la propriétaire et à par les on a payé on a payé on a eu papa et ce qu'elle n'a plus d'un appareil c'est aucun des copains n'a été pas par le bas qui le peuple d'abord qu'on bosse à maté c'est pour dire quoi président félix ce qu'il a fait de palais de la nation aillé la propriété d'angoisse à les nations bas député sur le bataille n'a qu'un appareil du peuple atteint nabas s'ample les provinciaux nabas province baille pas combattre pas les d'un appareil à la caille à peuple moussa les photos aux aux salles elle est de la peau n'a intérêt à peu plus on a pu sur mon côté et que le peuple azale le peuple d'abord le peuple d'abord tout ce que moi j'ai demandé au peuple congolais surtout bas au livre ou ya constitution bas salaya n'a l'ingala bapé sakabato qu'on a nabé col primaire bakaboli lakabato va comprendre bas volé un petit coup c'est à la sony ma cassive ma toyoki ya bas député nabara on a baiebi nabango ilo koufoba salate baiebi limite nabango te ils sont allés au delà de l'air limite ça c'est vraiment une honte bon on naboka nabiso congo alors tout le pisa moni l'oubaye souka pototika professeur à ta l'isabiso erreur ni ni feblesse ni ya moni pena court constitutionnel nabiso est ce qu'ils ont stambou la malade pour n'amener l'article et moko ya prof mbata n'a riso socio souma kama court concessionnel à ta l'isabiso est ce qu'un coup constitutionnel nabiso à l'élo et et à moussa maman la mou ou il faut retoucher un peu moi moi et à mouler lina bango pour tout monique valider ma députée belle et alors et salipé vraiment maman clé lena naboka ou l'obiné nini professeur bon niveau son lobby qui n'a dit mes réponses d'ailleurs au lobby président d'abord de camoana bossanaki président à des responsables parlementaire beaucoup contenu à ma camonnaie t n'a équipé à ton svalier non toujours tourner puisque le premier ministre a signé qu'ils n'ont ordonnance pas bien en gros ordonnances présidentielles vous ne pouvez pas discuter de notre présence et l'assemblée nationale non ce n'est pas possible puisqu'ils aient les actes les camoù tu es pas président à ta première ministre à tépé si nature n'a qu'on a et j'alline des ordonnances présidentielles présents babinga cana français à valier irresponsable c'est pourquoi tu as à la cata mascour des mascour n'a y a beaucoup qu'on débattrait en côté après ces discours accueillis mais autre tout le monde n'a pas de quoi fcc où il ya coquet sur une ordonnance présidentielle et plus qu'au fil à mon conduit c'était intolérable et c'est la plus supportée député mon corps sali ma camoana a été cause elle sera plus tolérée bande quoi c'est c'est pas lui on ne va plus tolérer cette blague la peuple sinon peuple à coya à coya à bengali nous n'avons pas les naïe afin d'y puisqu'à bon et bonjour salaté donc comment c'est qu'on m'a camoé à cour concessionnelle n'a qu'on m'a qui depuis le mois de mai n'a qu'à des battements on n'est jamais profite sur ce n'a qu'on m'a qui depuis le mois de mai qu'on battait la ma camoé à cour concessionnelle pour l'année loi électorale et le biais t ma cambo litige à bas élections législatives et contentieux législatives il faut et ça maman pendant deux mois et bossy les six deux mois pambes babana qui n'a janvier il fallait fin du mois de mars il fallait balle balle à réunions et bima très banane et a sali député dans la zé mais tu sais quoi pas député ming basane en provisoire donc au lieu il ya deux mois cours concessionnelle à celle 4 mois ce n'est pas possible bien voir le président félix c'est qu'elle a loupa qui atteint à consommer lui état des droits état des droits démocratiques et l'incorbanine qu'on m'a tenu il faut à respecter l'or tout individu n'a plaisant félix c'est qu'il dit à respecter concession il y en a tant qu'on a respecté ce qui 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 n'a pas à violer mais on a respecté ce qui a respecté la constitution bon même la cour concessionnelle n'est pas au-dessus de la cour concessionnelle bango peut pas respecter mais loi et lobby deux mois bilan bozu quatre mois et elle il les sonne c'est à dire ce qui est aux alicambona tribunale et à ma tete au cour qui ne connaît juge jean lebi non attend à sa ambition lélo ouya après deux ans à courant de jugement métal a les sont aux yeux parcours concessionnelle c'est tina c'est un scandale c'est un scandale juge bas juge il faut ba et ba eté basalipé redevable na peuple basalipé a comptable n'engue bolubakana anglais parce que souvent il y a article 149 la constitution ban de konyo ce n'a c'est pédé batoumine ba etébite go constitution baso yu baso yu ko la constitution article 149 le bi boy la justice est rendu au nom du peuple le peuple d'abord la justice est alli rendu au nom à mototé au nom à présent félix chiseké dit dé au nom à député tellté la justice est alli rendu au nom du peuple à l'autant vous allez rendre justice au nom du peuple bouquet bas vous devez rendre au peuple mais maintenant moto yu qui n'a mounine à nos barrettes et mais autre qui est alli bien parce que motivation est alli tédé de battre moussou pas invalider bambou à lise à l'huile motivation à l'huile bambou sous bas de la voie est belle est-ce qu'on a amené des preuves ton lignot total la motivation en mais il ya beaucoup de choses battre baso la justice n'a plus d'aller indépendante était tout le cas ma tambo à corruption ce qui pourrait et c'est un gars là qui procurer les cours de cassation à ça l'enquête n'a ma cambo et donc pour le maïs à l'ébat toi yorki corruption est allié belé nazarico confirmé t parce qu'il faut une enquête mais l'autre coup devait faire son travail mais le fait de n'avoir pas rendu les arrêts pape et subis nos deux mois bien aux bottiers quatre mois c'est une violation de la loi c'est une violation de la loi et c'est inacceptable courir à boyer il faudra parlement président félix c'est qu'il dit battre la bise aux justices on ne peut pas construire un état de droit n'a courir à boyer il faut ma camo changement sur des changements il faut le man a beaucoup eu il faut et bandes à peine à justice et bandes à la justice c'est pourquoi état de droit est allé ma cambo à justice et des alliés très importants constitution l'article premier des visées à bocad a gagné justice paix travail je sais c'est des bandes à kalibos au peuple n'est c'est de vision à mototé justice c'est beaucoup à beaucoup sa canada justice était n'importe qui ne peut pas être là bas il faut tout le monde à tabac à moussous avant comment juge n'a pour conserver mon service à l'interview basel goutou ni on se s'est ouvert et ze makambo kachkachkete mais tu as la bocad n'gé le grand problème dans ce pays justice et zakoutambo la thé donc si le président félix n'engah pour à l'obati état de droit est ça la main président abandonan non a makambo ya justice état de droit ouanandé abandonne la justice il faut changement et ça là makambo tozorye tabac corruption a makambo nyonso wana il faut et si la soki to ring et tembo au cannabis et télèmé. Merci beaucoup. C'est par là qu'on met un point final à notre tronche. Sans toutefois dire merci à tous qui nous sponsorisent de loin, tout comme des prêts. J'ai reçu par mal de messages de soutien au professeur André Mbata. Lui n'a défendu que la concession qu'il a appris dans l'école, mais un message de soutien est allé au sauvé président Félix. Commandant Anderson a bien apparté à Djoboura. Professeur André Mbata a sauvé président Félix. Mais moi, je répondrai qu'à sauver président Félix, c'était mais à défendre des constitutions. Alors, ce sont des gens qu'il faut vraiment d'approcher au gouvernement. Au gouvernement, il y a une méritocratie. L'homme qu'il faut, il y a la place qu'il faut. Pas trop de commentaires. Merci encore une fois à vous tous qui avez prêté attention à cette étrange. Les prochains volumes. Je vous le dis, pour vous dire, il y a la constitution. Pour les peuples congolais, vraiment, vous comprennez la constitution. Il y a un débat, 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 la discussion est belle, l'incompréhension est belle. Alors, vraiment, il faut, toi, prendre la constitution, ne fais que deux articles par jour, trois articles par jour, toi, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, merci à la soeur qui était derrière la caméra, tôt que tôt ni malestime.